Elle ne date pas d'hier matin, la dette. Elle date déjà depuis un moment. Et les déficits, ils sont là depuis un moment. Et on sait qu'ils sont camouflés. Combien de fois je vous ai dit que le chiffre du PIB était un fake, que les chiffres du chômage étaient fake, que les chiffres de déficit étaient fake, etc. Combien de fois je vous l'ai dit ? Je n'ai pas plus d'informations que les autres, donc les autres le savaient aussi. Donc, en tout cas, s'ils font leur boulot, ils le savaient. Donc voilà, on est en pleine découverte. C'est la phase de découverte. J'ai envie de leur dire, ton corps change, ce n'est pas sale, tu vas voir. Les poils vont pousser, tu vas avoir une voix plus rauque. Je dis ça à Macron parce qu'il est l'éternel adolescent. Donc, arrêtons de faire les étonner et arrêtons de découvrir, de faire semblant de découvrir que, oui, l'économie est complètement à plat en France. Et je vous le dis aussi, ailleurs, ailleurs, figurez-vous qu'ailleurs, c'est pareil, d'accord ? Et que nos dirigeants, nos politiques ne sont pas là pour notre bonheur, mais pour leur bonheur. Voilà. Donc là, il y a un foutage de gueule énorme. Il y a un foutage de gueule énorme parce qu'au même moment où ils annoncent ça, ils vous annoncent quand même qu'ils vont augmenter le train de vie des députés, le train de vie des sénateurs, qui vont faire quelques modifications à l'Élysée parce que, franchement, ils en ont marre d'être dans les mêmes meubles. C'est du foutage de gueule complet. Mais M. Macron a l'habitude. M. Macron, son leitmotiv, c'est « je fais ce que je veux ». Et je vous emmerde. Et là, il vient de vous le dire, mais d'une force énorme. Mais comme personne ne bronche, pourquoi voulez-vous qu'il ne continue pas ? Pourquoi voulez-vous que tout d'un coup, il s'arrête ? Il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas. C'est un total foutage de gueule. Ce type devrait être en tôle. Mais non, continuez à se balader. Vous avez Bruno Le Maire qui part en Suisse. Rien, aucune responsabilité. Et tant que vous n'aurez pas une responsabilité quelconque des politiques, ne croyez pas que ça ne va pas changer. Le jour où le gars qui met soit sa commune, soit la France en faillite, se retrouve en tôle, là, les choses vont changer. Mais avant, mais là, qu'est-ce que vous voulez ? Ils partent tous, ils prennent une retraite dorée, ils vendent leur carnet d'adresse. Olivier Véran, vous croyez qu'il va être poursuivi pour ce qu'il a fait ? Non, pas du tout. Pourquoi voulez-vous ? Bruno Le Maire, vous pensez qu'il va être poursuivi ? Vous pensez que Bruno Le Maire va arriver en tôle ? Non, jamais. Jamais. Donc, ces gens-là sont intouchables. Les juges qui libèrent un meurtrier sont intouchables. Ils ne sont pas responsables. À partir du moment où vous n'êtes pas responsable, pourquoi voulez-vous que ces gens-là s'emmerdent ? Et pourquoi voulez-vous que ça s'arrête ? Ça ne s'arrêtera pas. Voilà, donc, aujourd'hui, on en est arrivé là. On a une France qui est au tapis. Euh...